Musique La vidéo que vous regardez à l'instant vous étifiera sur le cycle sexuel chez la femme. Chez la femme, le cycle sexuel dut en moyenne 28 jours. Le fonctionnement cyclique des organes génitaux chez la femme concerne principalement les ovaires et l'utérus. On appelle cycle ovarien le fonctionnement cyclique de l'ovaire. Le cycle ovarien comporte une phase folliculaire et une phase luthéinique. Le cycle utérin est caractérisé par le fonctionnement cyclique de la muqueuse utérine ou endomètre et les transformations cycliques de la graisse cervicale. Le cycle utérin est sous le contrôle des hormones ovariennes, c'est-à-dire des esprogènes et la progestérone. Les cycles utérin et ovarien se déroulent simultanément pendant une durée moyenne de 28 jours. Pendant environ 5 jours, la muqueuse utérine se dégrade et s'écoule à l'extérieur sous forme de mastruque ou règles. Par la suite, la muqueuse utérine se régénère sous la somme des estrogènes ovariens et le follicule tertiaire que voici se transforme en follicule mu. Vers le 12e jour, le follicule mu fait saillir à la surface de l'ovaire et libère le voici 2 au gamètre femelle, plus précisément le 14e jour. On parle d'ovulation. Au 15e jour, le voici 2 dégénère tandis que le follicule mu se transforme en corps jaune qui, à travers les estrogènes et surtout la progestérone, stimule la croissance, le maintien et l'acquisition de l'aspect dentellé de la muqueuse utérine, comme vous pouvez le constater. Vers la fin de la phase utérinée, comme il n'y a pas eu fécondation, le corps jaune dégénère, diminuant ainsi son influence sur la muqueuse utérine. A partir du 28e jour, la muqueuse se dégrade et s'écoule à nouveau sous forme de règles. C'est le début d'un nouveau cycle qui durera en moyenne 28 jours. La glaire cervicale est produite par certaines cellules du col de l'utérus. En début du cycle, la glaire est compacte, ne facilitant pas le passage d'espérmatozoïdes du vagin vers l'utérus. A l'approche de l'ovulation et dans les premiers moments de la phase luthéinique, la glaire devient de plus en plus filante et facilite le passage d'espérmatozoïdes. Par la suite, la glaire devient compacte, ne facilitant plus le passage d'espérmatozoïdes. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez identifié sur le cycle sexuel chez la femme et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé la vidéo !